Allez, on reparle des marchés. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de turbulence sur le marché monétaire américain ? Parce que la Fed a injecté, on vous en parlait avec Patrick Artus juste avant, quasiment 300 milliards de dollars ces derniers jours et a prévu d'en remettre au pot 75 milliards tous les jours jusqu'au 10 octobre. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Béchat, directeur en chef de la Bourse au quotidien. On était avec Patrick Artus, il dit qu'il n'y a pas de sujet. Il a dit voilà, il faut arrêter d'avoir peur comme ça. C'est vrai que ces injections massives, encore une fois, d'argent de la part de la Fed, il faut expliquer ce qui s'est passé, disons les choses simplement. Pourquoi est-ce qu'elle a mis tout d'un coup plus de 300 milliards en 4 jours ? Parce que les taux monétaires n'étaient pas au niveau des taux des Fed Fund, même moi je suis pas sûr d'avoir compris. Lundi 16 septembre, d'un seul coup, les taux interbancaires se mettent à flamber littéralement. Les taux auxquels les banques américaines se prêtent entre elles. Qui est censé être proche du taux repos, du taux directeur de la Fed ? Oui, 2%, enfin fourchette, 1,75. Et ça flambe jusqu'à 10%. Ça flambe jusqu'à 10%. Et là, effectivement, on sort les extincteurs monétaires, on rajoute de la liquidité. Celle qui semble avoir disparu. Alors, est-ce que la liquidité a vraiment disparu pour des raisons X et Y sur lesquelles nous allons revenir dans quelques instants ? Ou est-ce que les banques ne se prêtent plus entre elles ? Parce que d'un seul coup, il y a une chute de la confiance. Si c'est une pénurie temporaire de liquidité pour des raisons techniques, ce n'est pas grave. Et à ce moment-là, j'abonderai dans le sens de ceux qui tentent de nous expliquer que c'est un phénomène technique et que la Fed est dans son rôle et met en œuvre des outils tout à fait classiques, complètement banals. Quand on regarde la courbe des injections de la Fed sur une période de 4 ou 5 ans, épisodiquement, et tous les 3 mois, effectivement, il y a des petites injections techniques qui surviennent épisodiquement. Qui sont liées à un assèchement, encore une fois, des quantités de dollars en circulation ? Voilà, parce qu'il y a des échéances fiscales, parce qu'il peut y avoir peut-être une émission du Trésor plus abondante. Le taux interlocal, il a combien là, au moins on se parle ? C'est intéressant ça. Je ne sais pas, de 2 à 2,05, on est revenu quasiment à la normale. Eh bien, tout va très bien alors. Oui, voilà, tout va très bien. Non mais... Sauf qu'on ne sait pas exactement pourquoi les choses ont tourné comme elles ont tourné le lundi 16. Et la Fed qui continue, encore une fois, à mettre plus d'argent, à fournir plus de liquidités au marché. Vendredi, c'était probablement jusqu'à fin septembre. Maintenant, elle nous dit le 10 octobre. Mais bon, rien n'empêche de continuer. Après tout, dans ce domaine-là, elle fait absolument ce qu'elle veut. Il n'y a pas de limite à son action. Et je voudrais même préciser que les injections qu'elle fait sur le marché interbancaire pour faire retomber les taux, ce sont des mécanismes qui sont quasiment identiques à ceux du quantitative easing. C'est-à-dire qu'elle prête des liquidités contre le nantissement de ce prêt par des bons du trésor, supposément être du béton armé ou de l'or en barre. Bref, elle prête de l'argent en fonction de ce que peuvent lui apporter en garantie des banques. Alors la question que je me demande, est-ce qu'il y a un moment où il y a certaines banques qui ne seraient même pas capables d'apporter quoi que ce soit en garantie parce qu'ils ont déjà excédé ? Mais tu disais que les banques américaines, elles sont profitables comme jamais dans leur histoire. Elles sont assises sur des centaines de milliards de liquidités excédentaires, qu'elles ont des profits au top. Écoutez, prenez Bank of America, ils sont à 31 milliards de programmes de rachat. Je crois, Mellon Bank est à 23 milliards. Est-ce que le rapport entre les rachats d'actifs, les rachats d'actions et le… Ça confirme que certaines banques sont à la tête de montagne de cash. Donc je n'imagine pas que ce soit celles-là qui inquiètent leurs collègues. Alors qu'est-ce qui inquiète les banques américaines pour qu'elles ne se prêtent pas entre elles et que la fête doit jouer aux pompiers en dégelant, mettant de l'argent pour calmer un peu le marché interbancaire où les banques se prêtent entre elles au jour le jour, c'est ça ? Oui, alors des fois avec des tout petits pouillèmes de rendement supplémentaire, si on est dans une fourchette 1,75-2, on paye plutôt le haut de la fourchette. Bon, là, la question c'est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas une banque qui est un peu à court de liquidité ? Un peu comme au moment de 2008, la crise d'Eleman Brothers, après la chute d'Eleman Brothers, plus personne, aucune banque ne voulait se prêter. Pour vous, on est dans cette configuration-là ? Il y aurait un… Question, simple question. Je rappelle que l'Eleman, c'était l'aboutissement d'une accumulation de drame au niveau des prêts subprimes. Ça avait commencé avec Bear Stearns ou même avant avec une banque californienne qui s'était effectivement votrée sur les prêts hypothécaires. Mais là, on est revenu à la normale en termes de taux, encore une fois, sur le marché interbancaire. Donc pour moi, quelque part, il n'y a plus de sujet, non ? C'est-à-dire que, techniquement, on sait que la Fed peut injecter nos limites. Bon, on est à un cumul de… Donc elle a éteint l'incendie. Avec ses milliards, elle a éteint l'incendie sur le marché interbancaire. Alors, elle a éteint l'incendie. Elle a peut-être étouffé les flammes. Il n'est pas sûr qu'elle ait éteint les braises. Je veux même aller plus loin pour revenir à une image qu'on employe du temps des subprimes. Il n'est pas sûr qu'avec un extincteur, on arrive à éteindre ou à refroidir un cœur d'uranium en fusion. On n'est pas, encore une fois, alarmiste de manière, encore une fois, inutile. Parce que, quelle serait cette banque américaine qui sera en difficulté ? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait même pas, en fait, pour quelles raisons on… Parce que les explications… Enfin, moi, j'ai lu, j'ai du mal à comprendre. Il y a eu beaucoup de… des émissions importantes de dette du trésor américain. Donc, il y avait une demande en dollars. 78 milliards. Une émission de 30 ans qui s'était mal passée le vendredi 13. On ne devrait jamais faire une émission billétaire le vendredi 13. Donc, on voit que ce qu'injecte la Fed est à peu près équivalent à ce que le trésor américain avait cherché à placer. Mais ça se prévoit comme ça se prévoit. J'ai du mal à comprendre comment la Fed de New York a pu se laisser embarquer dans un truc comme ça. Mais, bien entendu. Bien entendu. Alors, forcément, quand on se dit que les raisons techniques qu'on nous avance, bon… Demandent de liquidité. Elles sont intellectuelles. Demandent de liquidité de la part des entreprises qui doivent faire face à des échecs fiscales. C'est juste un argument qui ne va pas susciter un rejet intellectuel. Enfin, il faut quand même être plus curieux que ça. Et ce problème de manque de liquidité ou perte de confiance survient pile poil le jour où le pétrole rouvre en hausse de 18%. Où des tas de spéculateurs se sont fait stopper sur des positions short et ont dû payer des appels de marge colossaux. Sur le pétrole. Short sur le pétrole. Short sur le pétrole. Ça a rouvert en hausse de plus de 18% à Londres, plus de 15% à New York. On est revenu sur le pétrole. Oui. On a retracé. On a retracé. On a retracé. Un peu plus de la moitié. Mais, peu importe. C'était game over lundi à l'ouverture pour ceux qui étaient short. C'est game over. Après que le pétrole revienne à moins… Efface la moitié de ce qu'il avait gagné les trois quarts. On s'en fiche. Comment ça peut avoir un impact sur la confiance entre les banques qui se prêtent de l'argent sur le marché interbancaire au jour le jour ? Si vous voulez, je n'imagine pas JP Morgan s'être pris un bouillon énorme sur de la spéculation malheureuse. Mais enfin, eux, ils financent des hedge funds qui, eux, on ne sait pas trop ce qu'ils font sur les marchés. Il y en a peut-être qui avaient pris, comment on dit, le big short sur le pétrole. Alors, JP Morgan, on peut certainement absorber la faillite d'un hedge fund. Il y a peut-être d'autres banques qui sont engagées aussi. Donc, pour vous, en tout cas, il y a peut-être Anguisse ou Roche parce que si on est revenu à normal en matière, encore une fois, de taux sur le marché monétaire, c'est parce que la Fed inonde tous les jours de dizaines de milliards de dollars pour calmer les gens. Bien sûr. Alors, l'autre information qui est importante et qui est crédible parce qu'on a effectivement des appels au marché beaucoup plus importants. Avec Donald Trump, la taxe réforme, on a des besoins de financement beaucoup plus importants. Donc, effectivement, il y a beaucoup de banques qui, aujourd'hui, n'ont plus trop la place d'absorber les émissions du trésor. Et puis, l'autre phénomène qui me paraît intéressant, c'est qu'à force de promettre, les banques centrales induisent tellement la stratégie des gérants, on leur dit « on va être là, on va baisser les taux, on va utiliser tous les outils ». En fait, on promet quoi ? On promet que les cours vont monter, quoi qu'il arrive. Ah ben, c'est très bien. Et bien, à ce moment-là, moi, je vais prendre le levier maximum et je vais acheter des emprunts du trésor puisqu'on me dit qu'ils vont monter. On va les faire monter. Donc, il y a un moment où tout le monde est également en position maximale. Tout le monde achète des bons du trésor en se disant « je vais faire des gains là-dessus ». Facile, même à coup sûr, puisqu'on me promet que ça va monter. En tout cas, pour l'instant, encore une fois, cette crise de liquidité, elle est absorbée, elle est éteinte par la Fed pour l'instant. Voilà. Mais il reste à comprendre qu'est-ce qu'il a provoqué et certainement pas, certainement pas l'échéance fiscale qui que... Parce que ça, on en a vu depuis 10 ans, on en a vu 40 des échéances fiscales et elles se sont bien passées. On verra bien début octobre si la Fed arrête d'alimenter, encore une fois, avec 75 milliards tous les jours, les marchés monétaires américains. Non mais attendez. On verra ce qu'il va se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que là, d'ici le 10 octobre, ça fera 4 semaines d'injection. C'est comme si on avait rétabli d'ores et déjà le quantitative easing aux Etats-Unis. Reste après ça à le calibrer. Ce que dit Patrick Artus, est-ce que j'ai pu lire partout depuis le milieu de la semaine dernière ? Il y en a qui se disent, ça y est, la Fed, elle injecte et tout le monde trouve ça très très bien. On est mûr psychologiquement pour cette annonce, etc. Bon. Bon, je pense que ce n'est pas un bon symptôme du tout. Les émissions du Trésor américain, si on rétablit le quantitative easing, ça veut dire qu'effectivement, il n'y a plus la place ou que ça devient compliqué ou peut-être qu'il n'y a plus assez d'épargne mondiale. Et alors là, je me demande ce qui se passerait. Si, en plus que le marché apparaisse plus étroit, Trump obtenait qu'on baisse les taux furieusement à 1%, etc. Pas le sentiment qu'a donné la Fed. C'est un jour qui donne le sentiment de lever un peu le pied pour l'instant et de lui dire on va regarder un peu ce qui se passe. Elle a également cessé de racheter tout ce qui figure à son bilan et qui arrive à expiration. Elle renouvelait ça, elle ne le faisait plus. Donc, elle va certainement recommencer à le faire. Mais voilà, on est reparti dans le QE. À mon avis, c'est un mauvais symptôme. L'avenir nous le dira. Merci. Donc, explication signée Philippe Echad, directeur en chef de la Bourse au quotidien. Merci. Sous-titrage ST' 501